Salam et bienvenue dans cette vidéo ayant pour thème la traduction. Donc nous allons voir des généralités sur la traduction. Mais avant de commencer, saviez-vous qu'est-ce que c'est que la traduction? Le terme de traduction désigne le processus qui assure, au sein de la cellule vivante, la synthèse des protéines, conformément aux instructions codées dans la séquence de l'ADN et qui sont au préalable transcrites en ARN messager. Donc la traduction et le décodage de l'information génétique contenue dans l'ARN messager en une chaîne peptidique, ce mécanisme repose sur le code génétique qui permet la conversion d'une séquence nucléotidique en une séquence d'acide aminé. Outre l'ARN messager, les acteurs principaux intervenant dans le processus de la traduction sont le ribosome, l'ARNT et les aminoacyles ARNT synthétases. La traduction fait également intervenir différents facteurs de traduction, ainsi que des nucléotides triphosphates qui fourniront l'énergie nécessaire à la synthèse des protéines. L'ARN messager est composé de la succession de nucléotides portant chacun une des quatre bases azotées, à savoir l'adénine, la cytosine, la guanine et l'uracile. La lecture de ce message se fait par triplés de nucléotides, les codons, dans le sens 5'3'. Chaque codon correspond à un acide aminé et l'ordre de succession des codons détermine l'ordre des acides aminés dans la protéine. Le code génétique comporte donc 64 codons, donc d'où on a su que c'est 64 codons, c'est 4 nucléotides ou 4 bases azotées puissance 3 nucléotides par codon égale 64 possibilités pour coder 20 acides aminés. Ce système assure que le langage à 4 lettres des acides nucléiques formés de bases puriques et pyrimidiques, à savoir l'adénine, la thémine ou l'uracile, la guanine et la cytosine, sera transformé grâce à un code de correspondance en forme de triplés, Les codons dans le langage à 20 lettres des protéines, c'est-à-dire les 20 acides aminés désignés par les symboles à une lettre. Les caractéristiques du code génétique Le code génétique est dire redondant, c'est-à-dire que le nombre de codons est en supérieur au nombre d'acides aminés. Le nombre de codons est de 64, le nombre d'acides aminés est 20. Trois codons, UAA, UAG et UGA, ne codent pas pour un acide aminé, ce sont des codons STOP, qui correspondent à un signal de fin de traduction. Les 61 autres codons correspondent à des acides aminés. Le codon AUG, correspondant à la mythionine, est appelé codon initiateur. Quand il débute la traduction, il définit ainsi le cadre de lecture. La plupart des autres acides aminés, excepté le tryptophan, sont codés par plusieurs codons, de 2 à 6. On parle de codons synonymes. Dans ce cas, c'est généralement la troisième base du codon qui varie. Elle est dite dégénérée. Et elle est à l'origine de l'effet WUB, c'est-à-dire flottement ou oscillation. Le code génétique est non ambigu, c'est-à-dire qu'un acide aminé peut être codé par plusieurs codons. L'inverse n'est pas vrai. Chaque codon ne peut coder que pour un seul acide aminé. Le code génétique est dit également universel, c'est-à-dire que la signification des codons est identique pour la majorité des êtres vivants. Il existe néanmoins quelques exceptions qui remettent en question ce concept de caractère universel. C'est le cas notamment dans les mitochondries humaines où les codons AGA et AGG codent pour des codons et non pour l'arginine. Dans l'ARN messager, les codons seront lus de l'extrémité 5' vers l'extrémité 3'. Cet ARN messager contient un cadre ouvert de lecture, en anglais ORF pour Open Reading Frame, qui détermine le début par le codon d'initiation à UG et la fin par les codons STOP, UAA, UAG, UGA. De la traduction, à l'intérieur de ce cadre de lecture, les codons ne se chevauchent pas. L'ARN messager ne se limite pas à la séquence codon pour le polypeptide. Il comprend également des séquences 5' et 3' non traduites, 5' UTR et 3' UTR pour Intonsulated Regions, qui jouent des rôles importants dans le mécanisme de traduction et sa régulation ou dans la stabilité de l'ARN messager. Les ARN-T ou ARN de transfert sont des adaptateurs moléculaires entre les codons de l'ARN messager et les acides aminés. Ces ARN de petite taille, qui sont de 70 à 100 nucléotides, possèdent une structure secondaire complexe en forme de feuilles de trèfle. Comportant plusieurs tiges boucles, l'ARN de transfert comporte 4 tiges stabilisées par des appareillements de type poids sonnécrique. Trois de ces 4 tiges se terminent en boucles. Au niveau des boucles, les nucléotides ne sont pas appareillés et on y trouve des bases inhabituelles, inosine, ribotimidine, dihydro-uridine et pseudo-uridine, etc., formées par modification chimique de base normale après la transcription. La figure suivante illustre la structure secondaire et tertiaire de l'ARN de transfert. Donc, on distingue le bras accepteur comportant une extrémité 3'OH, terminée par le triplé 5'CCA3', au niveau de laquelle se fixera l'acide aminé par liaison estère. On distingue également la boucle de l'anticodon ou boucle centrale comportant 3 nucléotides complémentaires du codon de l'ARN messager. La boucle T contenant de la ribotimidine et de la pseudo-uridine. On trouve la boucle D qui contient la dihydro-uridine et enfin la boucle variable dont la taille est de 3 à 21 nucléotides. Elle dépend de la longueur de l'ARN de transfert. Les interactions entre les boucles entraînent un repliement de la molécule qui adopte alors une structure tertiaire caractéristique en forme de L. L'anticodon et le site d'attachement de l'acide aminé sont situés chacun à une des extrémités de la molécule. Les aminoacyles ARNT synthétase sont des enzymes ayant une double spécificité, c'est-à-dire spécificité de reconnaissance de l'acide aminé et spécificité de reconnaissance de l'ARN de transfert non chargé correspondant. Il existe une vingtaine d'aminoacyles ARNT synthétase, chacune responsable de l'attachement d'un acide aminé à un ou plusieurs ARN de transfert, la plupart des acides aminés étant codés par plusieurs codons. Il est normal pour une aminoacyles ARNT synthétase de pouvoir reconnaître et charger plusieurs ARN de transfert différents. Ces ARN de transfert, appelés isoaccepter, recrutent le même acide aminé mais reconnaissent des codons différents. Lors de la fixation de l'acide aminé, il se forme une liaison estère entre la fonction acide de l'acide aminé et la fonction hydroxyle de l'adénosine à l'extrémité 3' de l'ARN de transfert correspondant au triplé 5' CCA 3' cité précédemment. Cette réaction se déroule en deux temps. Premièrement, l'activation de l'acide aminé. L'aminoacyles ARNT synthétase hydrolyse un ATP en AMP et forme un aminoacyles AMP par liaison de la fonction acide de l'acide aminé avec la fonction phosphate de l'AMP, l'adénosine monophosphate. Le pyrophosphate produit au cours de la réaction est ensuite hydrolysé par une pyrophosphatase, ce qui évite la possibilité d'une réaction inverse et l'acide aminé est dit activé. Deuxièmement, le transfert de l'acide aminé sur l'ARN de transfert. L'acide aminé activé est ensuite lié à l'extrémité 3' de l'ARN de transfert sur le groupement 2' ou 3' OH, ce qui entraîne la libération de l'AMP. Il se forme ainsi un aminoacyles ARNT. La liaison est réformée, riche en énergie, fournira l'énergie nécessaire à la liaison entre les différents acides aminés. Le ribosome correspond à la machinerie cellulaire qui dirige la synthèse des protéines. Il est constitué de deux sous-unités, une petite et une grande sous-unités, contenant des ARN-R ou ARN ribosomeux et des protéines. Les deux sous-unités de structure asymétrique s'associent pour former la particule ribosomique complète. La grande sous-unité contient le centre peptidile transferase, dont l'activité catalytique est responsable de la formation des liaisons peptidiques. La petite sous-unité contient le centre de décodage responsable de l'interaction correcte entre les codons de l'ARN messager et les anticodons de l'ARN de transfert. Les deux sous-unités s'associent et se dissocient à chaque cycle de traduction. Au moment de la synthèse d'un polypeptide, les ribosomes sont généralement associés en polysomes, ou polyribosomes, ce qui leur donne l'aspect d'un collier de perles relié entre elles par un ARN messager. Un ARN messager peut ainsi être traduit par plusieurs ribosomes en même temps, ce qui permet d'augmenter la vitesse de synthèse protéique et d'obtenir simultanément un grand nombre d'exemplaires du polypeptide. Les ribosomes et leurs sous-unités sont définies par leur vitesse de sédimentation exprimées en unités Svetberg, non TS, donc ils diffèrent chez les prokaryotes et chez les eucaryotes, tant du point de vue de leur taille que de leur contenu en protéines. Chez les prokaryotes, le ribosome complet est de 70S. Il est composé d'une petite sous-unité 30S et d'une grande sous-unité 50S. La sous-unité 30S comporte un ARN ribosomique 16S et 21 protéines, tandis que la sous-unité 50S contient un ARN ribosomique 5S et un ARN ribosomique 23S et 34 protéines. Le ribosome prokaryote présente une structure proche de celle du ribosome mitochondrial et chloroplastique, bien qu'il existe des différences dans la composition en protéines et en ARN. Le ribosome eucaryote, complet et composé des sous-unités 40S et 60S, formant ensemble le ribosome 80S. La petite sous-unité 40S contient un ARN-R18S et 33 protéines. La grande sous-unité 60S comporte 3 ARN-R, 5S, 5,8S et 28S et jusqu'à 49 protéines. La traduction comporte 3 étapes. Premièrement, l'initiation qui correspond à la recherche du codon AUG de début de la traduction et l'assemblage du ribosome. Deuxièmement, l'élongation correspondant à l'addition d'acide aminé. Et enfin, la terminaison, au cours de laquelle la chaîne polypeptidique est libérée et les deux sous-unités du ribosome se dissocient. Ces différentes étapes nécessitent la participation de nombreuses protéines appelées les facteurs de traduction. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos proches et de vous abonner pour que vous puissiez recevoir les nouvelles vidéos. Si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, vous me laissez vos commentaires. Merci et à bientôt.